Voilà, alors, je vais évidemment faire un résumé de tout ce qu'il y aurait à dire et que je pourrais dire par écrit dans mon exposé pour les actes que, je crois, peut-être seront publiés. La volonté générale veille. Oui, mais tout à fait. Voilà. Et alors, la réception et la fortune, pour ainsi dire, des russos en Italie est quelque chose de vraiment tout à fait particulier. Si on commence par le nombre, il s'agit de chiffres incroyables. On a compté jusqu'à la fin du XXe siècle plus que 2000 titres entre ces articles, volumes, éditions et comptes rendus. Je crois que c'est assez rare, même dans les grands pays européens. Et le rousseau politique, dont il est question dans mon bref exposé, les contrats sociaux surtout, il y a eu pas mal d'éditions au XXe siècle. C'est-à-dire qu'au total, il y en a eu treize. Mais il ne faut pas oublier que dans les trois ans du triennio jacobino, l'époque des révolutions républicaines, c'est-à-dire des 1796 à 1799, il y a eu huit traductions différentes du contrat social. Ça donne une idée du rapport au niveau européen, n'est-ce pas, du rapport entre contrat social et révolution, n'est-ce pas. Ce qui joue un rôle particulier et important sur la façon elle-même de la réception de cet ouvrage et en général de la production politique de Jean-Jacques Rousseau. En Europe, pas seulement en Europe, et moi je parle de cela, en Italie, et en Italie dans un moment déterminé, c'est-à-dire dans le deuxième après-guerre, un moment, pour certains aspects incroyables, j'ai remis les mains sur ces choses et sur lesquelles j'avais travaillé il y a longtemps, c'est-à-dire de la réception et de la véritable utilisation de la pensée de Rousseau de la part de quelques auteurs marxistes en Italie. Et vraiment, reprenant dans les mains ces choses, c'est quelque chose d'étonnant pour moi, qu'ils avaient, dans ma jeunesse, vécu. Je sais qu'il y a un intérêt, même par certains d'entre nous, par ces inspecteurs, par exemple, un intérêt sur cet aspect de la réception de Rousseau, l'attention à Calvano della Volpe et à d'autres, même par Gabriel Radica, etc. Alors, ce que je vais évoquer très brièvement, c'est ce qui est la signification et le moment particulier de cette fortune particulière des Rousseaux entre les années 50 et 60 du siècle dernier. Tout commence, pour ainsi dire, en 1957, avec les Rousseaux et Marx et autres écrits sur Rousseau de Calvano della Volpe, qui est la même année où paraît le fameux livre qui a eu tout de suite une grande fortune en Italie, « La transparence et l'obstacle » de Jean Starobinsky, à qui je vais rendre hommage, il est un peu malade, il ne peut pas être là, nous le regrettons. Et le livre de Giulio Preti, « Aux origines de l'éthique contemporaine », qui, chez nous, en Italie, a joué un rôle important pour la reprise des études sur le XVIIIe siècle, et sur la pensée, surtout morale et politique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'un auteur comme Calvano della Volpe, qui a une biographie tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'il était un opposant du néo-idéalisme italien, qu'il découvre en Italie, pendant le fascisme, etc., la pensée de David Hume, et qui, en 1943, il consacre à Messines, il s'est trouvé en essai sur le deuxième discours de Jean-Jacques Rousseau. La Sicile avait été libérée, n'est-ce pas ? C'était vraiment un moment tout à fait particulier. Et c'est la même année où Palmiro Togliatti, retourné de Moscou, le chef du Parti communiste italien, avait, comment dirais-je, fait le fameux tournant des salaires, non ? C'est-à-dire de la transformation du Parti communiste italien en un parti qui devrait participer à la Constitution républicaine italienne et qui projette tout de suite la publication des cahiers de prison d'Antonio Gramsci. Voilà, ça c'est le climat de la préhistoire. L'intérêt pour Rousseau, pour le discours sur l'inégalité, mais pas seulement pour le discours sur l'inégalité, mais aussi pour les contrats sociaux de Galvano et de la Volpe, a une préhistoire qui anticipe celle de 1957, la parution de Rousseau et Marx, qui regroupe ces essais. Et qui a une édition, pour ainsi dire, définitive, en 1964. Alors, attention aux dates. Avant 1964, il y avait eu le congrès du 200e anniversaire du contrat social, Dijon, etc. Il y avait eu, c'est l'époque, en même temps, avec un grand débat, en 1960, il y avait eu la première édition en polonais, d'un livre remarquable de Batsko, puis traduit en français et successivement en Italie. Mais il y avait en Italie le grand débat sur l'hérocommunisme, c'est-à-dire le rapport entre la transition, entre la transformation de la société, la révolution entre guillemets, et les institutions libérales, constitutionnelles, démocratiques. C'est le débat du 8e congrès du Parti communiste italien et le débat autour du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Voilà, vous voyez que Rousseau finit par se trouver à l'intérieur de ces climats, de ces moments tout à fait particuliers, et qui constitue une interprétation, une utilisation, en la regardant de si loin dans un tout autre climat qui n'est pas du tout à négliger, à mon avis. Ce n'est pas pour la partager ou non. J'ai dit seulement que dans une première phase, dans une première phase, de la Volpe disait que le contrat social, avec son image de l'homme abstrait, de l'individu bourgeois, etc., c'est trahiser le discours sur l'inégalité, ce qui n'est pas tellement nouveau comme point de vue dans l'histoire de la réception de Rousseau. Et puis, ensuite, il arrive à dire dans l'édition de 1964 que, par contre, le contrat social peut être considéré comme la forme politique de la société qui aura subi la révolution communiste. Là, la référence, c'est à la critique. Tous les gens qui sont intervenus sur ce débat, à part de la Volpe, c'est-à-dire Nicolas Omercker, Umberto Cerroni, Lucio Colletti, Valentino Gerratana, et d'autres, n'est-ce pas ? Oui, il y a... Il y aura dans la suite des interprétations, pour ainsi dire, des gauches en Italie, celle de Bourgio, celle de Mario Réal, etc. Mais c'est tout à fait en dehors de ce moment particulier. C'est un moment particulier qui se termine à une date assez précise, c'est-à-dire la seconde moitié des années 70. C'est l'époque du terrorisme, c'est l'époque où il y a l'anniversaire, un autre anniversaire, celui de la mort, de la mort de Jean-Jacques Rousseau. On a eu une petite expérience chez nous, en Italie, c'est-à-dire qu'un cahier de notre département de philosophie à l'Oriental et de Naples a été consacré justement à cet anniversaire avec des contributions de Starobitsky, de Batchco, de Francesco Valentini, de Paolo Casini, de Sergio Cotta et d'autres. Quels sont, pour certains aspects, les éléments de nouveauté dans ce nouveau climat ? Que est mise en question la primauté de l'interprétation, je parle pour notre pays, dans l'influence de ce qui se passe dans notre pays, et mise en cause la primauté du Rousseau politique. Les titres de Sergio Cotta, par exemple, étaient « De l'insuffisance de la politique » chez Rousseau. Celui de Katia Tenenbaum s'était entièrement consacré à l'individualisme et à l'autobiographie, n'est-ce pas ? Voilà. C'est un climat vraiment entournant. Voilà. Alors, il y a une période tout à fait particulière qui utilise Rousseau, et je vous dis, je crois que je... Combien de temps j'ai ? Cinq minutes. Alors, je ne cite pas, je vous épargne les citations, et je vous résume, parce qu'il ne faut pas vous ennuyer, ni gaspiller le temps. S'il y a des questions, après, je peux éclaircir mieux les choses. Alors, ce qui se crée, c'est une sorte de scolastique à l'intérieur des intelligences et des meilleures intelligences de gauche en Italie, n'est-ce pas ? Dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il se crée en l'opposition entre les courants qui partent de Rousseau, qui arrivent à Marx, jusqu'à Lenine, et puis l'autre, les courants libéraux, c'est-à-dire les libéraux, Montesquieu, etc., jusqu'à Kant, Constant, Kelsen, et voilà. Mais, à l'intérieur de cela, il y a le grand débat sur les problèmes de la forme politique de la première phase du communisme. Parce qu'il y avait des intellectuels tels que Norberto Bobbio qui poussait les intellectuels de gauche et italiens à leur dire « Oui, vous voulez changer l'économie, l'égalité, ce que vous voulez, mais quelle sera la forme politique après ? » Vous dites « L'abolition de l'État, mais ça, c'est l'utopie, on le sait, on ne peut pas le faire. » C'est à partir de cela que s'ouvrent justement ces débats. Et, je termine, éventuellement, je peux mieux expliquer si quelqu'un est intéressé, c'est au centre, il y a l'écrit de Marx de 1875, la critique du programme de Gotha. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, de mettre à côté la critique du programme de Gotha et Jean-Jacques Rousseau, c'est une entreprise qui, si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé et du climat d'alors, c'est la folie, c'est-à-dire les deux phases de la révolution. La première phase du communisme qui est définie par Marx dans la critique comme la phase socialiste dans laquelle il y a une, à chacun, il faut donner à chacun selon ses mérites, selon son travail, tandis que dans la deuxième phase, celle du communisme développé, à chacun selon ses propres exigences. Alors, ce débat est inséré à l'intérieur du problème du rapport sur l'inégalité physique et morale de Rousseau et sur le rapport entre droit naturel et mérite. Voilà. C'était, c'est une dispute pour certains aspects théologiques, c'était autour de ce thème-là. Je m'arrêtera, c'était seulement une brève allusion à ce qui s'est passé dans ce moment. Le chef de l'Église. Merci.